La médiation au cœur de nos quotidiens et de nos échanges sociaux. Exemples, éducateurs, diplomates, professeurs, bibliothécaires, médias. Elle n'est pas neutre, elle oriente le sens que nous donnons aux situations. La médiation culturelle est une forme spécifique de médiation. Elle consiste à proposer des formes de communication à un public donné, comme à une conférence, le sens d'une visite, un atelier, une représentation théâtrale, la fête de la musique, etc. pour faciliter l'appropriation et l'appréhension d'une oeuvre culturelle comme pour un livre ou encore une peinture. La médiation culturelle numérique est la rencontre de la médiation culturelle et de la culture numérique, qui invente de nouvelles formes de médiation. Des années 70 à aujourd'hui, les lieux, mondes culturels n'ont censé inventer de nouvelles formes de médiation. Vidéos dans les musées, CD-ROM du musée du Louvre, chaîne YouTube du musée du Quai Branly, applications de lecture augmentées. La mise en place de ces objets répond souvent à des objectifs politiques. Démocratisation de l'accès de la culture, réduction de la fracture sociale, changer l'image des institutions culturelles. Bien utilisés, les dispositifs de médiation culturelle numérique offrent cependant des pistes intéressantes. Quelques exemples. Les poilus sur Facebook, le service questions-réponses de la BPI, livre dont vous êtes le héros sur Twitter. Le but ici, est de construire une problématique qui répond à des attentes et des usages bien identifiés pour intégrer le numérique de manière pertinente en évitant les effets pyrotechniques. Bonsoir. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501